Le cégep, c'est vraiment une vague que t'embarques dessus, peu importe dans quel programme tu veux aller. Puis en tant que tel, je pense vraiment pas que le BII demande plus d'efforts ou un plus gros niveau de difficulté qu'un programme comme sciences de la nature. Ce qui m'a motivée à m'instruire au baccalauréat international de sciences de la nature, c'est que j'ai vu mon grand frère cheminer par ce programme-là. Puis j'ai vu toutes les opportunités, puis tout le plaisir qu'il a eu dans ce programme. Ce que je retiens de mes cours, c'est beaucoup de positif. Comme on était un petit groupe, c'est vraiment facile d'avoir une bonne relation avec le professeur. Puis maintenant, ça m'a impactée parce que même dans mes plus grands groupes, je n'ai encore qu'à faire d'être proche de mes professeurs, pas avoir peur de parler en classe ou d'aller poser des questions à leur bureau. Puis un autre volet que le BII m'a permis de développer ou de savoir que j'avais, c'est ma curiosité intellectuelle. Parce qu'en tant que tel, au BII, l'apprentissage va à l'extérieur des classes, que ce soit le mémoire ou le programme CAS, mais aussi par les évaluations internes qu'on a dans chaque matière, puis c'est toi qui dois choisir ton sujet. Donc, tu es obligé, en tant que tel, de faire un peu de recherche pour savoir ce qui t'intéresserait. Le BII, ça peut sembler gros à premier abord. Je me souviens, avant de rentrer au Cégep, mes amis étaient stressés de rentrer en Science Map. Moi, je suis encore plus stressée de rentrer au BII, ça semblait tellement gros. Puis pourquoi maintenant je vois le BII plus comme une opportunité? C'est parce que pour la même quantité d'efforts, je dirais, puis la même assiduité, tu ressors de là avec deux diplômes, puis aussi avec la chance d'avoir participé à un programme qui s'appelle le programme CAS. Le CAS, en fait, c'est pour créativité, action, service. Puis c'est un programme qui oblige les élèves à faire des choses à l'extérieur de leurs devoirs. Comme dans Action, tu vas pouvoir aller faire du sport, service, c'est vraiment redonner à sa communauté. Puis créativité, ça peut être cuisiner, ça peut être peinturer, faire de l'or, un peu n'importe quoi. C'est vraiment pour t'encourager à faire des activités parascolaires, que ça soit par toi-même ou par l'entremise d'organisation. En parlant du programme CAS et du mémoire, je pense que c'est deux exigences du programme qui sont vraiment plutôt des privilèges et des opportunités. Pourquoi j'ai choisi le Cégep de Rivière-du-Loup comme établissement d'enseignement supérieur et à cause de son groupe de recherche, j'ai été choisie parmi les étudiants du Cégep pour faire partie du groupe de recherche en environnement et en biotechnologie. Puis, par ce groupe de recherche-là, j'ai aussi eu la chance de remporter une bourse afin de travailler avec eux au laboratoire. J'apprécie vraiment mon expérience au GREP parce que ça me permet d'apprendre, puis pas d'apprendre pour oublier le lendemain, seulement pour le crachat à mes examens. Ça me permet d'apprendre la matière que je n'aurais pas vue en tant que telle dans mon cursus au Cégep. Puis aussi, ça me permet de mettre en application ce que j'ai appris dans mes cours de chimie au BI ou dans mes cours de biologie au BI, ce qui rend vraiment la théorie plus concrète. Maintenant que j'en connais beaucoup plus sur le domaine de la microbiologie, et dans ma session d'hiver, la session prochaine, j'ai eu la chance d'explorer le domaine de la biochimie et de la biologie moléculaire. Pour mes projets futurs, le domaine qui m'intéresse pour l'instant, c'est le domaine de la neurosciences. Puis c'est un domaine que j'ai appris à connaître dans l'entremise d'un cours que j'ai eu au BI, un cours que je dirais qui est quand même loin de la science, mais c'est un cours prof au BI qui s'appelle « Guéris de la connaissance ». Puis là-dedans, c'est vraiment un cours où tu cherches à tout remettre en question ce qu'on connaît, toutes nos connaissances. Puis ma professeure a souvent mentionné des études en neurosciences, ce qui a éveillé ma curiosité pour ce domaine-là. Donc, je vois vraiment le BI comme une opportunité, autant une opportunité d'apprendre sur des concepts scientifiques que sur soi-même, parce qu'au BI, tes devoirs vont savoir prendre le temps que tu leur permets de prendre, comme tu dois aussi donner beaucoup de ton temps au CAS puis à plein d'activités qui vont te permettre de grandir en tant que personne.